Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite, enfin pour la suite, pour la suite de la série Reconstruire et aujourd'hui on s'attaque au RC Lens qui est une équipe quand même assez jeune avec pas mal de potentiel à plusieurs postes notamment en attaque avec Kanogo et le petit Kalimuendo lui aussi a un très bon potentiel au niveau du milieu terrain Kakuta qui est prêté malheureusement qui repartira du côté de Amiens si je ne dis pas de bêtises on a Fofana, voilà 25 ans, le général n'est pas fou mais ça peut encore progresser, de courir on va clairement le garder 20 ans, 73 de général ça va progresser, au niveau de la défense c'est là qu'on aura le plus de taf à faire il va nous falloir un intéral gauche et un défenseur central tout simplement au niveau des cages je mets Farinez à la place de l'Eka parce que Farinez va progresser et l'Eka va diminuer, le reste de l'équipe est assez jeune, je pense que la moyenne légale doit être de 24 on a le petit frère à Varane, enfin je crois que ça doit être son petit ref en tout cas voilà il a un général claqué donc on va même pas essayer de l'utiliser sinon on peut voir vraiment que l'équipe est jeune, 18 ans les gars, 19 ans, 25 ans, 25 ans on va oublier 20 ans c'est encore jeune, 26, 24, 33, 19, il y a pas mal de petits jeunes donc on verra bien ce que ça va faire au niveau des objectifs les gars du coup il y a des objectifs qui vont être très compliqués à faire on a le développement de jeunes que je ne compte pas faire, on a le rayon de marque, obtenir 10 victoires en championnat ça devrait être faisable succès continental on n'a rien national, finir au milieu de tableau et atteindre les 16ème de coupe nationale ça devrait le faire être sacré champion en 4 saisons ça on va oublier et en 3 saisons améliorer votre club de 100% en vendant des joueurs et en remportant des compétitions donc ça c'est une possibilité possible qui est potentiellement faisable au niveau de l'équipe comme je l'ai dit un latéral gauche et un défenseur central de préférence on va surtout s'attaquer à un défenseur gauche parce que Badé est encore jeune, il a 20 ans donc il va progresser donc on verra bien ce que ça va donner l'équipe a pas mal de potentiel à plusieurs postes donc pendant la saison ça va être intéressant de suivre la progression surtout des joueurs et non les résultats de l'équipe pour la saison 1 même voire peut-être la saison 2 en espérant bien sûr ne pas se faire virer parce que ça me ferait chier de me faire virer assez vite du RC Lance et du coup les gars on va se retrouver tout de suite pour le Mercato le Mercato est terminé les gars on a le départ de l'Eka au niveau de Rio AVFC je sais pas du tout c'est où on a Kauzak qui part à Offenheim, Sotoka je l'ai laissé quand même partir finalement à la Sampdoria on a l'arrivée du coup de Nianzu, tout le monde le connait j'ai pas besoin de le présenter et on a l'arrivée tout simplement de Mittelstad je sais pas du tout si je l'ai bien dit c'est un petit allemand 23 ans il joue à gauche donc voilà j'ai décidé de le recruter il vient du Bédard Bremen donc ça fait plaisir du coup l'équipe la voici la voilà et j'ai remarqué pour l'attaque j'avais dit que Kalimundu il avait un fort potentiel etc mais il est prêté il est prêté il est pas à nous de base je pensais qu'il était à nous ou pas et finalement non par contre on a Corentin Jean ça je l'avais pas remarqué du coup j'ai décidé de mettre de mettre Banza tout simplement en pointe et l'équipe ça donnerait ça l'équipe ça fait un petit peu ça fait un petit peu peur je vais pas vous mentir l'équipe fait un petit peu peur mais mais ça devrait le faire on va juste mettre Nianzu sur le banc pour éviter tout problème voilà Nianzu sur le banc lui sur le banc aussi parce que j'ai pas pensé à faire le banc vu qu'on a eu quand même pas mal de départs on n'a pas un militant ah j'aurais dû recruter un MC oh la douille on n'a pas d'MC en fait oh l'erreur on n'a pas d'MC je pensais qu'on avait un MC en plus de Kauzak on n'a pas de remplaçant de Fofana et de Kouré aïe 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 il va falloir que j'en recrute un pour le Mercato d'hiver les gars et du coup bah on va se retrouver à la mi-saison et du coup moi je vous dis à tout de suite les gars on est du coup à la mi-saison et pour le moment c'est pas ouf mais ce n'est pas dégueulasse on est actuellement 14ème 6 victoires 2-0 11 défaite 14ème position on est devant Saint-Etienne le stade de Reims et Nîmes Olympiques on va essayer de ne pas se faire reléguer on est à 5 points d'être potentiellement relégué donc bon si on finit 18ème faut pas croire je vais le virer fin du reconstruire en une saison ça serait quand même assez catastrophique au niveau de la coupe nationale du coup les gars au premier tour bah on n'y est pas du coup ça fait plaisir au niveau de la coupe euro internationale donc la coupe de pré-saison on a perdu la finale et la ligue des champions et l'europa ligue bah vous connaissez les bails on n'y est pas du coup au niveau de l'équipe on a de belles progressions on va regarder ça ensemble les gars on a Kakuta bon Kakuta n'a pas augmenté Fofana qui prend un petit plus un Farines qui prend plus de Klos qui ne bouge pas Mr.Dat il prend plus un Gradi il prend plus un Medina plus un Bichelin plus un Badoui que je viens de recruter bah vient d'arriver donc il n'a pas progressé Kanago qui a pris plus un Dokure plus un Benza plus deux Badé plus un et Niazu plus un après le reste on s'en fout le meilleur buteur de cette équipe c'est Banza voilà c'est Banza donc j'ai bien fait de mettre titulaire le petit Banza avec Ganogo donc le buteur qui font entre guillemets leur taf même s'ils ont que 11 buts au total et le meilleur passeur c'est le petit Fofana avec Kakuta et Mauricio voilà voilà tout simplement alors au niveau de l'équipe vu que je vous ai dit que je venais de recruter le milieu de terrain on va regarder ça tout de suite pour combien je l'ai recruté je l'ai recruté tout simplement les gars pour 8 600 000 ils jouaient du côté de Nice je pense que pas mal de vous le connaissent surtout les Desert Power je pense que Hicham Boudaoui je pense que voilà une future pépite de cette équipe algérienne Boudaoui on peut dire ce qu'on veut les gars mais Boudaoui il a un potentiel il y a un potentiel à exploiter donc on va essayer de l'exploiter tout simplement ses potentiels dans la KR malheureusement on va pas le métitulaire d'office c'est pour remplacer Fofana une fois qu'on le vendra et du coup moi je vous retrouve à la fin de la saison parce que c'est pas les gars avec seulement 71 000 de salaire donc 71 000 pour les français et 71 pour les belges vu qu'il y a quand même pas mal de belges qui me regardent mine de rien j'ai regardé avant de faire la vidéo c'est un 50-50 presque donc maintenant je vais alterner je vais souvent dire 71 et 71 tout simplement et du coup les gars on va se retrouver pour la fin de saison parce qu'on a pas de quoi recruter les gars fin de saison on termine 17e à une place de la relégation mais on termine avec 10 points d'avance ça c'est plutôt pas mal mais on a eu chaud mine de rien les gars bon le champion on le connait tous c'est Paris qui a failli se faire battre par Lille bien joué les Lillois du coup bah ça picote quand même de finir 17e on n'a pas fini au milieu de tableau parce que le milieu de tableau c'était de 15 à je dirais 7e plus ou moins au niveau de la coupe nationale tout simplement la finale Paris-Montpellier demi-finale on n'y était pas quart de finale on n'y était pas 8e de finale on y était mais on a perdu tout simplement contre l'Olympique de Marseille au niveau de la Ligue des Champions c'est une victoire de Manchester City yes vamos et une victoire d'Arsenal en Europa League l'équipe a bien progressé mais je ne sais pas ce qui va pas à cette équipe les gars comment ça se fait qu'on se prend des 5-0 par Dijon c'est un exemple j'ai pas pris 5-0 croyez moi les gars on va vérifier j'ai un petit doute non on a mis 5-1 à Dijon ok on a mis 5-1 à Dijon mais il va falloir trouver le point faible de cette équipe en tout cas ce n'est pas Farinez qui a un très beau général la défense elle est en pleine progression je me demande si ça serait pas Banza le point faible au niveau de l'équipe là tout de suite après au niveau de l'équipe voilà on peut il y a un peu tous les postes à changer il y a Kakuta qui va partir la semaine prochaine il va falloir trouver un MOC d'urgence les gars et avec le budget qu'on va avoir ça va être un petit peu compliqué du coup on va aller voir le meilleur buteur c'est Ganago avec 10 buts pareil pour Banza 10 buts et 5 buts pour Kakuta et le meilleur passeur c'est bien sûr Fofana celui de Dukure et Kakuta on a j'allais bégayer Boudaoui qui a joué 15 matchs 1 buts 2 passes D on peut pas juger on peut pas juger il est arrivé au milieu de saison il a fait quasiment la moitié des matchs de Dukure et il a fait la moitié de ce qu'il a fait donc on verra bien on va peut-être changer de dispositif finalement les gars on va peut-être faire ça est-ce qu'on peut mettre Kakuta en tant que MC oui oui monsieur voilà du coup MC ici et ce qu'on peut faire on met Boudaoui et on met Fofana comme ça franchement franchement ouais non on va faire non 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 on redescend encore on redescend encore encore voilà là c'est bon du coup on va jouer comme ça avec un milieu de terrain assez resserré très défensif comme composition pour le coup du coup vu que les deux MC peuvent jouer MDC on va jouer comme ça comme ça on doit pas se casser la tête à recruter de gros MC ou MOC pour la semaine prochaine on va plus penser à un gros buteur à la place de Banzha un joueur beaucoup plus fort en termes de général avec l'argent qui va nous rester on va s'attaquer à des milieux de terrain remplaçant du coup les gars on se retrouve pour la saison 2 bon les gars du coup le Mercato est actuellement terminé on est pour le moment 9ème de Ligue 1 avec 2 points de plus que la saison dernière au niveau de l'équipe on va aller voir ça tout de suite on a juste recruté Nketia qui joue du côté d'Arsenal je pense que beaucoup de monde doit le connaître la jeune pépite d'Arsenal sur qui Arsenal compte essayer potentiellement de se reconstruire dans les années à venir s'il pense à commencer à le faire jouer du coup l'équipe ça donnerait ça on a une équipe honnêtement qui peut jouer le top 10 là on peut jouer le top 10 le point faible ça va être Grady je pense que ça va être Grady ou alors ça va être close un des deux en tout cas donc on verra bien Nianzu Nianzu il va progresser Badé Badé on verra bien Grady je pense on va le bouger on va mettre Badé à sa place à la place de Grady je pense on va faire ça comme ça malheureusement bon ils ont pas de tranchant les deux c'est dommage mais on verra bien ce que ça va donner les gars et on va se retrouver du coup directement non pas à la mi-saison parce que j'aurai pas d'argent mais bel et bien directement à la fin de la saison 2 les gars pour faire un récap total mais il y a 99,99% de chance que je me fasse virer sur la saison 2 à VAMOS on termine 8ème de Ligue 1 les gars on termine 8ème de Ligue 1 à même pas 10 points de la 4ème position pour la Ligue des Champions et c'est Nîmes qui se qualifie en Europa League j'avais dit Ligue des Champions mais non c'est l'Europa League on a Marseille qui finit 13ème les gars incroyable pour Marseille nous VAMOS on termine dans le top 10 au niveau de la Coupe de France on a fait une demi-finale contre le GC Nice on peut voir que l'équipe commence enfin à devenir très très forte au niveau de la Ligue des Champions c'est une victoire du Bayern contre Arsenal qui a fini jusqu'en finale c'est plutôt pas mal une victoire de Chelsea en Europa League au niveau de l'équipe au niveau de cette équipe tout simplement le meilleur buteur les gars Nketiah j'ai bien fait de le recruter VAMOS qui vient marquer 18 buts et 3 passes D celui de Ganago qui suit derrière avec tout simplement 11 buts et une passe D c'est plutôt pas mal celui de Fofana Boudaoui les gars qui finit du coup devant comment ça s'appelle devant Ducuré et de loin 8 buts 3 passes D sauf que Ducuré 1 but 14 passes D pour Ducuré qui nous a fait une saison juste incroyable et qui finit du coup meilleur passeur et de très très loin au niveau du coup des joueurs le meilleur général pour l'instant c'est Fofana avec Nketiah pardon Farinez qui n'a pas progressé cette saison c'est dommage je pense qu'il a peut-être déjà atteint malheureusement son potentiel max mais bon c'est pas grave il a été très très bon on va bien sûr le garder Medina on va le garder Middlestat on va le garder Ganago on va le garder à droite ça va très certainement bouger au niveau du latéral droit Ducuré on va garder Boudoui Boudoui j'ai dit putain Boudaoui frérot frérot tiens tiens je vais te donner le brasseur de capitaine limite si tu continues à être aussi chaud et le reste de l'équipe voilà c'est pas incroyable on a Badé qui veut partir parce que le frérot est pas content que Niazou joue plus que lui d'ailleurs on va faire ça hop là on va prolonger pour son contrat mais bon du coup on a Badé qui va partir du coup avec l'argent qu'on aura les gars on va aller chercher un gros défenseur central pour être aux côtés de Kroos de Niazou Medina et de Middlestad et du coup les gars on va se retrouver à la fin du mercato de la saison 3 où je crois en nos chances pour être qualifié en Europa League le mercato est terminé les gars pour le moment on est 5ème de Ligue 1 ça commence très bien la saison au niveau du club on a eu un petit peu de mouvement au niveau du mercato on a d'abord le départ du coup de Badé qui voulait partir il a signé pour un an du côté de l'athlétique Bilbao je sens qu'il va regretter d'être parti là on a Almeida les gars qui nous a rejoint il jouait du côté de Liverpool un portugais voilà je l'ai pris en tant que joueur de rotation pour faire tourner l'effectif et en défense je voulais recruter quelqu'un de mieux plus jeune avec un meilleur général mais au vu des prix les gars ça a été compliqué du coup Simon Gjerre je sais pas comment on le dit le Danois qui nous rejoint tout simplement pour une petite saison les gars en espérant avoir plus ou moins 45 à 50 millions la saison prochaine au niveau de l'argent c'est très compliqué d'avoir autant d'argent j'y crois mais ça va être compliqué parce que c'est très compliqué regardez je vais vous montrer je vais vous montrer au moment où j'ai voulu recruter un défenseur central les gars j'avais 30 millions et je voulais recruter Kabak voilà nous pourrions proposer entre 32 et 46 millions pour Kabak j'ai voulu faire Tojibo et Zagadou mais ils m'ont dit demi-tour slide c'est mort du coup saison prochaine on va essayer de se mettre un des trois dans la poche et en vendant du coup de retour clair et du coup les gars on va se retrouver en fin de saison en espérant pourquoi pas décrocher potentiellement une place pour jouer en Europe fin de saison les gars déjà vous pouvez remarquer que la finale de coupe de France c'est Lorient contre Nîmes nous on s'est fait éliminer assez tôt dans la compétition on s'était fait éliminer hop là bon ça vous l'avez vu dommage j'ai en plus enfin exprès sur L2 on s'était éliminé par Nice 3-2 en 16ème de finale du coup au niveau de la Ligue 1 Uber Eats on a fini 4ème donc vamos les gars Ezeko avec l'Olympique et Lyonnais mais ils sont devant à la différence de but on finit 4ème une performance qui fait extrêmement plaisir on peut voir par exemple que Lille est que 10ème on a Paris qui finit 2ème battu par l'Est Monaco bien joué de la part de Monaco bien sûr au niveau de la Ligue des Champions Paris a sacrifié le championnat on peut le dire ils ont sacrifié le championnat pour la Ligue des Champions et au niveau de l'Europa League c'est une victoire de Naples contre Liverpool au niveau de l'équipe au niveau de cette équipe les gars que dire que dire que dire hormis qu'ils ont fait un travail exceptionnel on a 28 buts de la part de Eddy Enquitia 18 buts de Fofana qui va bientôt partir 28 ans il va encore rester au moins 2 saisons du moins je l'espère s'il fait pas le fou et après voilà le reste de l'équipe c'est plutôt pas mal et que lui passe des de Doucouré qui distribue des ballons Doucouré ça doit être incroyable à voir en match au niveau du statut le meilleur joueur en termes de général c'est bien sûr Enquitia qui est juste incroyable suivi de Medina le défenseur central argentin pas besoin de le présenter je ne l'ai pas parlé de lui depuis le début de l'épisode mais il fait un taf exceptionnel Fofana je t'aime mec Farinez bien joué le gardien vénézuélien tu connais les bails Middlestat 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 que dire de ce joueur que dire de ce joueur qui fait le taf aussi Klos heureux de te dire que c'est ta dernière saison avec nous même si t'as été bon on va très certainement se pencher soit sur un défenseur droit soit sur un central à la place de Simon Kier on verra bien je vous sois à droite au centre tout simplement et le reste de l'équipe a très bien progressé ça fait plaisir et du coup les gars vous connaissez le générique Mercato de la saison numéro 4 je crois ça va être la 4ème je sais même plus mais let's go let's go les gars je vous avais dit quoi je vous avais dit que Badé il allait recruter il allait regretter recruter putain mais je suis con j'avais dit maintenant sans club il a pas de club je pourrais le ressigner si je veux mais vu comment il a fait le fou parce que je le mettais sur le banc parce que Niazou il était meilleur mais la vide moi que tu reviendras même pas chez nous espèce de fou bon les gars le Mercato est terminé on va aller voir ça tout de suite on a fait une petite recrue il s'appelle Thes voilà il jouait du côté de Stuttgart tout simplement c'est un défenseur central voilà j'ai vu qu'il était intéressant 23 ans 79 de général je me suis dit pourquoi pas l'intégrer à l'équipe du coup voilà l'équipe ça donne ça on va aller voir notre groupe pour la ligue Europa tout simplement j'ai accepté aussi l'offre du Danemark tout simplement parce que voilà j'ai vu j'ai vu la phase de poule je vous jure j'ai débloqué tout le monde est à 15 points limite à part la Pologne et la Finlande du coup au niveau de l'Europa League on a un groupe assez 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 intéressant quand même Gang Celtic et Rosenborg on peut tous les 4 avoir une chance voilà honnêtement on peut tous les 4 avoir une chance au niveau de l'équipe voilà ça n'a pas bougé sinon Nketiah toujours le gros buteur de cette équipe la défense toujours un petit peu assez molle comparée à l'attaque je pense que prochain Mercato je sais pas ce qu'on fera très certainement un vrai défenseur droit méga cheaté du genre j'allais dire Cancelo mais Cancelo c'est au moins 120 millions donc je pense qu'on va oublier mais on va partir directement pour la fin de cette saison les gars avec je sais pas pourquoi mais ça sent la victoire en Europa League je sais pas ce que vous en dites la saison vous pouvez le voir on a 46 de général on n'est pas qualifié pour l'Europa League et la Ligue des Champions en terminant malheureusement à la 5ème position Paris est champion devant Lyon Rennes Monaco nous on finit 5ème ça picote et c'est dommage ça partait bien la saison passée était parfaite et là malheureusement déjà en coupe nationale on s'est fait laver il faut le savoir les gars on s'est fait détruire par Nîmes 3-1 au niveau de la Ligue des Champions c'est du coup une victoire du Bayern contre City en Europa League c'est une victoire de Lyon contre Monaco et nous on s'est fait éliminer les gars en 8ème de finale contre Lyon 4 buts à 3 malheureusement et c'est très certainement ça qui va nous coûter tout simplement notre comment on dit notre je sais plus notre place voilà tout simplement et nous on n'est pas qualifié en plus pour le championnat d'Europe avec le Danemark malheureusement terminant 3ème à 1 point de la Pologne donc ça aussi ça pique on a vécu des échecs partout et on va se faire virer vous allez voir les gars regardez je vais prolonger jusqu'au 1er juillet mais on va se faire virer malheureusement et c'est dommage parce que ça partait très très bien les deux premières saisons elles ont été assez compliquées la 3ème on l'a réussi et là celle-ci paf l'échec total on termine 5ème à une place de la Ligue des Champions terminé nous attendons plus d'engagement de votre part oh il me donne oh il me donne une chance oh il me donne une chance oh il est fou oh il est fou bah direction Mercato les gars direct Mercato instant les gars fin du Mercato mais vite fait j'ai un truc à vous montrer d'une importance incroyablement incroyable on est quand même qualifié pour l'Europa League on est quand même qualifié pour l'Europa League le pourquoi du comment je sais pas mais on va taper Naples dans notre groupe donc ça ça va piquer on sait déjà qu'on va pas faire un perfect donc ça crée un petit peu au niveau de l'équipe au niveau du Mercato très grosse recrue mais on a eu pas mal de ventes aussi on a le départ de Eidara Gradi Traoré Klaus et on a l'arrivée du coup de Zagadou pour 57 millions Zagadou à lancer frère imaginez ça l'équipe est magnifique malheureusement les joueurs ne progressent pas je m'attendais à plus de progression l'équipe est quand même belle Niazu Niazu il est tellement pas respecté qu'il le jeu ne fait pas jouer parce que je simule les matchs ils le font même pas jouer Miskinah ils s'en foutent de lui et du coup les gars on va se retrouver en fin de saison et si on fait une saison de merde si on va pas en demi-finale de Ligue d'Europa et si on se qualifie pas d'office pour une coupe européenne ça va être à la fin de se reconstruire les gars clairement les gars fin de saison on a 83 de général je pense qu'on a dû faire une saison juste incroyable on va aller voir d'abord la coupe nationale on va faire durer le suspense bon déjà ce que je vois on s'est fait éliminer en 8ème de finale contre Strasbourg on va aller voir la Ligue 1 ça sent le titre oh putain non la différence de but est de 4 non on a failli être champion pour 4 buts oh la au moins on est en Ligue des Champions on est en Ligue des Champions la saison prochaine les gars en tout cas ça c'est sûr au niveau de l'Europa League c'est une victoire du Barça contre la Z on s'est fait éliminer 7-4 en demi-finale au niveau de la Ligue des Champions c'est une victoire du Pion de Calcio contre City incroyable incroyable on a failli être champion de Ligue 1 meilleur buteur Enquetia Fofana et Ganago tout simplement le meilleur passeur Enquetia Middlestad Fofana voilà l'équipe est plutôt pas mal on va regarder là on sait voir qui est le point faible le point faible Niazou Niazou t'es là depuis le début de cette carrière c'est toi le point faible que j'ai pas remarqué depuis le début tu vas te faire virer mon pote je vais aller recruter un défenseur après les gars vous allez pas être pris je pense les gars les gars les gars fin du mercato et vous êtes clairement pas prêts aux dingueries qui se sont passés déjà on va faire les transferts les plus coûteux on peut voir déjà Ansofati Martellini et on a fait une recrue à 118 millions on a recruté Dominic Zosborzli je sais pas le dire du tout pour 118 millions et on a vendu Fofana pour 118 millions c'était une dinguerie ce mercato était juste incroyable les gars attendez je vois pas la ligne elle est où elle est là ok on a du coup réussi à recruter Kabak pour 62 millions Fofana est parti et on a recruté Zosborzli tout simplement qui nous rejoint du coup regardez juste l'équipe regardez l'équipe elle est magistrale les gars et ça va être notre ultime saison rendez-vous compte que là c'est un kit ou double soit on remporte l'Europa l'Europa League soit on remporte la Ligue des Champions et le Championnat surtout qu'en Ligue des Champions on a le Sporting CP la Juventus et Moscou c'est clairement passable soit on remporte le Championnat et la Ligue des Champions soit rien du coup les gars on va se retrouver à la fin de la saison tout simplement en espérant bien sûr avoir tout raflé sur notre route on a échoué à deux points du titre encore une fois les gars deux petits points du titre contre l'Olympique Lyonnais Paris ça commence à me rendre fou le Trophée des Champions on l'a perdu contre Paris au tir au but au niveau de la Coupe Nationale c'est une élimination en quart de finale au niveau de la Ligue des Champions on t'a nous les gars victoire de l'Atletico on s'est fait sortir par le Sporting CP et au niveau du coup de l'Europa League pas de finale pas de demi-finale mais une élimination contre Valence en quart de finale à partir de là je peux plus rien faire je peux plus rien faire honnêtement les gars je suis désolé l'équipe est monstrueuse et on ne parvient pas à remporter de trophées on finit deuxième on se fait éliminer en quart de finale là j'ai plus rien j'ai envie de faire une dernière saison et recruter un gros MC pour voir si ça fait la différence mais je pense que ça va pas faire la différence on va essayer quand même une unique saison les gars avec juste une recrue un gros MC où est-ce que je mettrai tout mon budget et on va se retrouver du coup pour la dernière saison les gars l'ultime saison où sinon je vais mourir clairement je vais me faire virer je vais mourir fin de saison encore une fois on termine deuxième à cause de la différence de but ça c'est joué aux confrontations directes du coup victoire de Paris ça me dégoût c'est tellement pas mérité parce qu'on mérite au moins la Ligue 1 on s'est fait éliminer en quart de finale et au niveau de la Ligue des Champions voilà une victoire du coup de Manchester City nous on s'est fait éliminer de notre phase de poule du coup Europa League finale défaite contre Villarreal les gars là à partir de là je peux plus rien l'équipe a été au top j'ai recruté Tchouamini l'équipe je suis désolé mais l'équipe est incroyable l'équipe est magnifique j'ai gardé quand même pas mal de cadres de base du club quand même et on trouve le moyen tout simplement de se faire éliminer parce que on va regarder j'ai gardé Tuki qui était là de base j'ai gardé Kanago j'ai gardé Ducouré j'ai gardé Medina j'ai gardé Farinez et j'ai gardé quand même pas mal de joueurs de banc comme Banza Jean Mauricio Ujda Boli Costa j'ai gardé pas mal de jeunes joueurs et au final on s'est quand même fait déglinguer du coup les gars c'est la fin de la vidéo donc vous connaissez les bails si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner bien sûr si cela n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications et sur ce Peace Sous-titrage Société Radio-Canada